Le Tibet Les vallées du Ladakh sont accessibles par la route de juin à septembre. Le reste de l'année, plusieurs mètres de neige empêchent la circulation et l'hiver, la température peut descendre à moins 45 degrés. Le Ladakh, essentiellement désertique, a pour ville principale Lai, 20 000 habitants. Les autobus ayant fait carrière au Cachemire viennent finir leur jour sur les chemins du Ladakh. C'est dire que ce sont les plus déglingués de l'Inde. Et encore, vous ne voyez pas l'intérieur. C'est seulement ici que vous trouverez des hôtels, des chambres d'hôtes et des restaurants. La population est de religions bouddhistes. Quelques hindouistes et de plus en plus de musulmans viennent s'installer à Lai pour y faire commerce. Après nous être acclimatés à l'altitude, 3500 mètres, nous partirons à la découverte de quelques monastères. Voici le plus grand moulin à prière de la ville. Les passants le font tourner pour obtenir des grâces. Une maison brûle et personne ne semble s'inquiéter. C'est un boulanger qui fait chauffer son four. Ici, on ignore l'usage de la cheminée. La fumée sort par la fenêtre. L'un pétrit la pâte, l'autre transforme les pâtons en galettes qui l'enfournent. Nous nous régalions chaque matin de ces galettes croquantes accompagnées de confitures d'abricots. Toutes ces pierres gravées de la même prière, Homme, Mani, Padme, Hum, sont une curiosité du Ladakh. Elles sont posées sur des Mani Walls, c'est-à-dire des murs de prière. Voici un champ de crémation. On y voit deux sortes de fours. Des fours allongés destinés aux hindouistes qui sont crématés, couchés. Des fours cubiques destinés aux bouddhistes qui sont crématés, assis. Peut-être ces bulles représentent-elles l'âme qui quitte le corps durant la crémation. Chaque four appartient à une famille. Jadis, on découpait les corps sur une pierre que nous avons retrouvée. Demandons à Joseph Bouteillet, globe-trotteur célèbre pour avoir fait le tour du monde à vélo, de nous expliquer comment cela se pratiquait. C'est donc sur cette pierre qu'avait lieu le dépossage des cadavres. Comme on ne pouvait les brûler, c'était le meilleur moyen. On couchait le corps dans ce sens-là avec la tête en amont à plat ventre. On commençait à découper derrière la nuque. En passant par l'épaule, le flanc, tout ce qui était ossement, était broyé dans la cuvette. Les vautours venaient manger ça. Et en fouillant autour de la pierre, vous voyez, on trouve encore quelques équilles d'os. Et maintenant, depuis qu'il y a une route, on importe le bois du Cachemire et on incinère les corps. Les funérages célestes sont aujourd'hui interdites par les autorités indiennes. Om Mani Padme Hum peut se traduire par « Toi, Dieu, tenant une guirlande de rose d'une main et une fleur de lotus dans l'autre, bénis ma vie, mon âme et mon esprit ». Ces constructions blanches, appelées chartaines, sont des monuments mortuaires, bâtis sur les restes d'un défunt dont on veut perpétuer la mémoire. Devinez pourquoi on met ici les arbres en boîte ? Tout simplement pour les protéger des dégâts occasionnés par les animaux qui, sans cela, se régaleraient de leurs écorces. Afin de tirer un parti maximum de l'eau, les paysans aménagent des terrasses. Ils transportent pour cela des tonnes de terre. L'eau passant de terrasse en terrasse permet des cultures de surface relativement importantes. Que voir au Ladakh ? Une quinzaine de monastères avec leurs bouddhas monumentaux, leurs salles de prière, leurs salles de classe et des fresques surprenantes. Un moine qui faisait du stop nous guide vers la nonnerie de Julichen. Moines et nonnes vivent en des lieux séparés. Une dizaine de nonnes habitent ce lieu moyenâgeux. Les voyageuses peuvent passer la nuit ici à condition d'apporter sacs de couchage et insecticides. Cette grand-mère ne savait que faire du morceau de chocolat que j'avais glissé dans sa main. Elle ne comprenait pas que cela se mangeait. Continuons vers le monastère de Rizong. Il est plus haut, là-bas, dans la montagne, à 3450 mètres d'altitude. Après une heure et demie de marche, nous découvrons la lamasserie. On nous a vu venir. Les novices accourent à notre rencontre. Le monastère de Rizong a été fondé en 1829. Il est accroché en sept étages au flanc de la montagne dans ce décor grandiose. Une vingtaine de moines et de lamas vivent ici. Ces troupes télescopiques en cuivre servent à rappeler les moines au monastère. Elles sonnent aussi à l'éveil et aux heures de prière. Les voyageurs de sexe masculin peuvent dormir ici, à même le sol. un dernier regard au monastère de Rizong. C'est un des plus beaux du Ladakh. Le monastère de Rizong abrite une cinquantaine de moines et lamas de la secte des bonnets rouges, ainsi qu'une dizaine de novices. Ces conques remplacent les trompettes télescopiques que nous avons vues dans les autres monastères. Le monastère de Rizong abrite une cinquantaine de moines et de lamas. En s'aidant de nos langues de poche, nous arrivons à déchiffrer le monde fantastique des démons qui doivent peupler les rêves des hommes et des femmes du Ladakh. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...